Et bien bonjour à tous et à toutes ces Mentex j'espère que vous allez bien Aujourd'hui surtout sur une petite vidéo donc je vais vous expliquer 2-3 trucs Et je vais aussi répondre à la question que je me suis posé moi-même Ou que vous vous posez peut-être Est-ce que j'ai tenté d'arrêter Youtube Donc d'arrêter de faire des vidéos etc Parce que précipituellement j'ai arrêté de faire des vidéos Donc est-ce que j'ai tenté d'arrêter Youtube Donc je vais te répondre à cette question pendant cette vidéo Donc avant que la vidéo commence donc n'hésitez surtout pas à vous abonner Parce que quand je prévois de nouvelles vidéos normalement Donc suite après cette vidéo là Mais elles vont je pense qu'une tous les samedis Normalement là pendant les vacances c'est un peu compliqué Et puis en plus à la rentrée ça va être un peu compliqué aussi d'en faire Enfin je vous ferai peut-être une vidéo Donc présentation, enfin je vous raconterai peut-être ma vie un peu Entre guillemets mes études, qu'est-ce que je fais Si j'ai un boulot etc Mais je vous expliquerai tout ça Pourquoi du coup mon emploi du temps est assez chargé Puis que du coup Youtube passe un petit peu à côté Puis se disperse peu à peu Donc du coup j'ai arrêté de penser de Youtube Donc voilà Donc n'hésitez pas à vous abonner Parce que j'ai pas envie de sortir des vidéos Comme j'ai dit Et à activer les notifications pour savoir quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo Donc en recevant une notification de Youtube Sur votre portable ou sur votre compte Google sur ordinateur Ça vous mettra dans la petite cloche un petit 1 Ça mettra BNTech à mise en ligne une nouvelle vidéo etc Donc ça c'est pratique Et puis n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo Et de la partager La partager c'est le plus important Donc ça marque un petit peu mon retour entre guillemets sur Youtube Donc je vais commencer à répondre à la question Est-ce que j'ai tenté d'arrêter Youtube ? Je vais vous répondre clairement non Entre guillemets Enfin je vais J'ai pas arrêté de faire des vidéos Enfin parce qu'en fait mon ordinateur Donc mon ancien Donc mon Acer Donc Windows 8 a lâché Donc là j'en ai à nouveau Si vous remarquez je suis sous Windows 8 Windows 10 pardon Donc il y a toujours mon fond d'écran Enfin voilà Ça se raménage un peu sur le bureau Vous voyez que c'est Windows 8 10 Putain j'y arriverai jamais Alors que sur mon Alors que vous regardez ma toute dernière vidéo Enfin mon avant dernière vidéo Parce que celle-là va sortir Intel va sortir les nouveaux processeurs Je crois que c'est ça le titre de la vidéo Vous regardez la vidéo Vous regardez bien la barre des tâches en bas Et puis vous verrez que c'est Ce sera Windows 8 Parce que ce ne sera pas un fond noir Et puis il n'y aura pas la barre de recherche Et pour Donc qu'est-ce qui s'est passé Donc en gros mon ordinateur On m'a lâché Donc soudainement Il s'est éteint Enfin il a mis Vous allez être déconnecté Donc je Enfin non Il n'a pas mis ça Il a fermé un peu tous les programmes Et puis il m'a mis Array en cours Où j'étais là Bon une petite mise à jour Des fois ça fait ça J'ai rappelé sous le bouton Puis en fait Il redémarrait en boucle Mon ordinateur Il redémarrait Il redémarrait Il redémarrait En fait il restait sur le logo Acer Il se coupait Il se rallumait Donc en gros J'ai pensé que moi C'était Windows Parce que niveau Il met un petit peu Mes connaissances de composants Etc Ca pourrait être Windows Qui ne veut plus démarrer Donc le disque dur Qui peut être déconnecté Ou autre chose Mais du coup Je n'ai jamais trouvé Je me suis rendu Au magasin Donc je l'ai acheté Au Leclerc Il me semble Il n'y a pas de placement En produit Ou je ne sais pas En partenariat Je ne sais pas quoi Et Je leur ai dit Enfin ils ont essayé Etc Ils ont débranché La dalle De l'écran Donc en gros Ils ont débranché L'écran de l'ambi portable Et puis j'ai essayé De mettre un deuxième écran Donc le rediriger Quand il démarre Et voir si ça duplique Sur le deuxième écran Mais non Parce qu'en fait Du moment que Windows C'est une fonctionnalité De Windows Je vais vous expliquer Ça vite fait Le dupliquage d'écran C'est lié à Windows Donc si vous branchez Une prise VGA ou HDMI Au démarrage Ça ne fera rien du tout Ça ne va pas dupliquer Là par exemple Mon petit setup Entre guillemets J'ai mon écran Qui est relié A mon ordinateur portable Et puis j'ai un clavier Donc mon ordinateur portable Et t'as quoi Il a Il a bout de bras De moi Et puis en fait J'appuie sur le bouton Ça met le logo Ça Asus Donc c'est Mon nouvel ordinateur Il a été un Asus Ça met le logo Asus Après ça quitte L'écran Du PC portable S'éteint Et ça retransmet Là où il y a la date Le petit fond Le petit fond d'écran Je ne sais pas quoi Et puis après Vous appuyez sur une touche Après ça vous met votre passe Etc Ça c'est pour Le compte Microsoft Et puis en fait C'est pour ça Que ça ne prend pas en compte Donc du coup On n'a pas pu regarder Et puis du coup J'étais obligé Il était plus sous garantie Et puis même De toute façon L'écran Il était démonté Au bout d'un moment Mon écran En fait Il s'était cassé Je crois que vous l'avez déjà expliqué Mais je ne sais pas Il s'était Pété mon écran Parce qu'en fait Il était tombé Il était tombé sur l'écran Mais je crois que je l'ai dit Dans une vidéo Donc bref Il s'est cassé Puis du coup Après je me suis amusé Je faisais des smileys Sur l'écran Avec un compas Etc Parce que dans tous les cas Il était foutu de chez foutu Donc après Je m'en battais un peu les couilles Du moment En fait Il faisait la lumière Comme ça Ça me repérait Quand il s'allumait Ou etc Du coup Ça me Bon voilà Donc vous allez dire Il ne prend pas ça Ses affaires Il mettait des coups de compas Dans son écran Mon écran était foutu Mon écran là Il était mort Il faisait des traits Des traits de lumière Il était Oh C'était festif Donc du coup Bah Grane C'est des coups Voilà quoi Vous allez dire Ça ne range pas L'ordinateur Mais de toute façon C'est un périphérique En dehors du système De l'ordi Vu que c'est l'écran Puis que c'est branché Sur la carte mère Ça ne peut pas faire Qu'un court circuit Parce qu'en fait Il fonctionnait Mais la dalle était cassée Il y avait l'alimentation Etc Donc je ne vais pas Tout vous expliquer Mais voilà Donc du coup Il y avait eu ça Donc après Du coup Je vais racheter celui-là Ça me a juste Il est quand même Un plus puissant Donc les jeux Comme Delmancraft Je l'ai fait mieux tourner Parce qu'avant C'était une horreur C'était une horreur Même Outlast Je l'ai fait tourner Je l'ai fait même tourner Parce qu'avant J'avais des frizzes Ce n'est pas possible Mais franchement C'était une vraie galère Je ne pouvais vraiment Tordi là Du coup Après Du coup J'ai changé J'ai eu un sac Asus en cadeau J'étais super content Sur le coup Puis en fait Ensuite Comment J'ai Du coup J'ai tout réinstallé Mais après Je n'ai pas eu le temps Parce que Suite à ma vie privée Enfin Ma vie professionnelle Ma vie active Je ferai une vidéo Pour vous expliquer tout ça Je bossais Et puis Le week-end J'avais plus envie D'aller voir un peu Mes amis Sortir Etc Et puis du coup Je n'avais pas trop le temps Et puis même Je n'avais pas trop la motivation Parce que j'étais un peu crevé De ma semaine Etc Donc du coup Je n'avais pas trop le temps De refaire des vidéos Etc Donc J'essayerai De faire une vidéo Le plus souvent possible Donc là Il y aura un rythme Irrégulier Mais c'est selon Ma vie active Enfin Ma vie professionnelle Entre guillemets Je pense que La semaine prochaine Je vous ferai une vidéo Dédiée à ça Donc là On est dimanche On est le 23 juillet Je vous expliquerai un peu Pourquoi On n'a pas du temps Et si chargé Qu'est-ce que je fais De mes journées Etc De ma semaine Donc pour vous expliquer Un peu tout ça Parce que bon Il y en a qui doit se dire Ah ouais Mais il a arrêté Youtube Ou machin Pas du tout J'ai juste Des problèmes techniques Puis après Je n'ai pas trop Pour repenser Je n'ai pas dit Déjà un nouvel ordinateur Allez bam 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 Plein de vidéos Et puis je voulais Je voulais aborder Un petit sujet Donc la monétisation Donc ma chaîne Youtube Sachez-le Ma chaîne Youtube Elle est démonétisée De toutes De toutes les vidéos Et démonétisée Donc de toutes les pubs Entrantes Les tout Etc Ma chaîne Youtube Ne me rapporte rien Tout est démonétisé Toutes mes vidéos Sont démonétisées Sauf les premières Mais Ma chaîne est démonétisée Puis mes vidéos Je ne les ai même pas Monétisées Donc voilà Donc pour ceux qui disent Oh il fait deux vidéos par semaine Il y a des fois Il y a une période Il faisait du daily Du daily upload C'est que pour la thune Non Franchement ça ne m'intéresse pas De gagner ma vie par Youtube J'ai Pour l'instant Ma vie entre guillemets Je la gagne un peu plus Enfin je la gagne autrement Donc voilà Donc je pense que c'est La fin de cette vidéo Donc je pense que j'ai tout dit Donc je n'ai pas arrêté Youtube Donc voilà Ne vous en faites pas C'est juste un petit passage Mais sachez-le Que là Je n'ai pas arrêté Youtube Mais les vidéos se font Un petit peu plus rare Entre guillemets Mais Mais j'essayerai d'en faire Le plus souvent possible Pour que vous le sachiez Parce que bon Voilà quoi Ben je pense que j'ai fait le tour Donc De Ce que je voulais vous dire Donc De ce qui s'était passé Parce que bon Bon C'est mon ordi C'est Ça je ne sais toujours pas Ce qu'il y a eu Mais bon Voilà quoi Ben C'est la fin de la vidéo Donc j'espère que vous l'avez aimé Donc n'hésitez pas à mettre Le pouce bleu Donc en bas de la vidéo Vous faites échappe Si vous regardez En mode plein écran Puis vous avez la barre de vue Il y a eu le pouce en l'air Vous cliquez dessus En un clip Ça me fait toujours plaisir En un clip Vous me rendez un petit peu Entre guillemets heureux C'est pareil en s'abondant En un clip C'est franchement C'est gratuit Comme ça vous êtes au courant Dès que je sors une vidéo Pour éviter de retaper la vidéo Et puis arrête Cliquez sur ma chaîne Pour essayer de voir S'il a sorti une vidéo Franchement c'est Dix fois plus rapide Et puis comme ça Vous l'aurez directement Dans vos vidéos Voilà C'était MBN Tech Moi je vous dis à la prochaine Et bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz